Musique Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. J'espère que vous allez bien, vous qui nous suivez de chez vous. Quel que soit l'endroit d'où vous nous suivez, vraiment soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel demeure sur chacune de vos maisons. Encore une fois, je suis accompagnée de mes sœurs Anoldine, Prista et Clarisse pour l'émission Parole qui éclaire. Et nous croyons que le Seigneur, par sa grâce, continuera de nous éclairer tout un chacun. Amen. Donc, on l'avait annoncé dans notre émission précédente. On abordait le sujet toujours sur la justification. Mais on regardait beaucoup plus, c'est quoi notre condition? Une fois que nous sommes justifiés, quelle est notre nouvelle condition? Est-ce qu'on est totalement parfait du genre sur tous les points? Vraiment, c'était un peu le questionnement qu'on se posait. Puis, on a déjà fait une première séance. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter cette séance, je vous invite vraiment à l'écouter. Parce que celle-ci, c'est vraiment une seconde séance pour parler du sujet. Et peut-être rapidement, avant de laisser la parole à mes sœurs pour qu'elles interviennent sur le sujet, j'aimerais également, comme rapidement, je ne vais pas dire rapidement, j'aimerais intervenir au fait sur le point, c'est quoi notre nouvelle condition lorsque nous sommes justifiés, qu'on reçoit en fait ce tact de justification. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse peut-être regarder rapidement, parce qu'il faut qu'on garde en esprit que la justification en soi, c'est vraiment un processus qui débute vraiment par un acte. C'est genre, lorsque par la foi, nous venons vraiment à Dieu, qu'on lui dit vraiment, je crois en l'œuvre de la croix, vraiment du fait que tu as versé le constant pour moi, j'y crois. Lorsqu'on pose au fait, lorsqu'on reçoit cette offre qui est un don gratuit, on l'avait dit, le Seigneur nous impute au fait sa justice. Et je sais que les sœurs ont eu vraiment à développer ce point. C'est vraiment la justice de Dieu qui nous est transférée lorsqu'on croit. Ce n'est pas notre propre justice, parce que notre propre justice, qu'on se souvienne bien, encore hier, on était pécheurs, donc le Seigneur vient comme nous imputer sa justice. Et je disais tantôt, c'est un processus, parce qu'on va le lire, Hébreu, Hébreu 10, 38, nous dit, Hébreu 8, 38, dit, « Et mon juste vivra par la foi. » Amen. Vivra, c'est vraiment quelque chose de continu. Mon juste vivra par la foi. Donc, pour quelqu'un qui est juste, si tu veux continuer à vivre, ou faire si on va le dire comme ça, il faut que tu continues à exercer cette foi. Et plus tu exerces cette foi, plus ta justice va être encore plus, je ne vais pas dire plus juste, mais plus éclatante au fait. Tu progresses dans cette justice-là. Ta justice, au fait, augmente à mesure que tu démontres, que tu exerces la foi. Et c'est vraiment quelque chose de très, très important, parce que quand le Seigneur nous impute sa justice, lorsqu'il transfère sa justice, nous-mêmes, notre propre justice, au fait, si je peux ainsi dire, elle est à zéro. C'est comme, tu as commencé une œuvre, Genèse 1-1 dit, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressentance. » Le Seigneur a débuté au fait cette création-là. Adam était, si on veut imager un peu, mettons, Adam était comme sur une échelle de, on va dire, zéro à cent, mettons. Adam, au fait, initialement, il était à zéro. On va le dire comme ça. Puis, le Seigneur lui dit, « Tu es maintenant dans le jardin, tu as tout ce dont tu as besoin. Travaille maintenant la terre. Travaille ton cœur, parce que tu dois parvenir à un état. » Au contraire, qu'est-ce qu'Adam a fait ? Adam a été séduit par le serpent. Donc, du niveau zéro, c'est comme, il est allé toujours de façon imagée. C'est comme s'il était allé à moins cent. Il était allé très, très loin de la face du Seigneur, de sa présence. Donc, ce que le Seigneur fait au travers de l'acte, au fait de cette justification, c'est de nous ramener au point initial pour que nous puissions maintenant, étant comme, je dirais, éclairés par cette nouvelle voie, au fait que nous puissions maintenant faire le chemin. Ce n'est pas pour rien. On le sait. On donne sa vie à Jésus aujourd'hui. Mais tu continues à pécher ou à mentir. Et pourtant, tu as dit, « J'ai donné ma vie à Dieu. » Parce que ta nature, la nature qui est en toi, est toujours une nature humaine. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as expérimenté, au fait, l'acte de la justification. Maintenant, il demeure que ta nature est toujours charnel. Mais le but de cette justification, c'est que ta nature même, au fait, la nature du péché, au fait, soit totalement, je dirais, brisée. C'est ça, au fait. Donc, initialement, tu es encore imparfait. Mais il faut que tu te soumettes maintenant à la loi de l'éternel, que tu obéisses à sa loi. Et alors que tu obéis, ta nature, au fait, se transforme. Parce qu'il faut que tu acquières la nature de Dieu. Actuellement, là, c'est le travail, le processus au fait par lequel nous passons. Lorsqu'on est justifié, il y a ce travail de fond qui doit être fait. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes vus comme étant justes parce que c'est la justice de Dieu. Il regarde le sang. Il voit son Fils. Et parce que notre foi est toujours placée en son Fils, bien, il nous considère toujours comme étant justes. Sa considération de nous, quand on commence, n'est pas différente de celle qu'on aura demain parce que cette justice, elle est toujours constante. La justice de Dieu, il est juste. et c'est sur cette base au fait qu'il nous admet en sa présence. Mais notre propre justice à nous, bien, elle est appelée à grandir. Elle est appelée au fait à être beaucoup plus éclatante. Et peut-être pour appuyer ce qu'on dit, je nous inviterai à lire Romain, 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 Romain 5, je dirais. Un instant. Romain 5, j'espère que c'est vraiment ça. On dit, Romain 5, verset 10, dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Ici, on voit deux étapes au fait. On sait que le sang de Christ, au fait, nous réconcilie au Père. C'est un point que l'axe même de la justification nous procure. Mais on nous dit que si Christ a été capable de nous réconcilier, combien plus forte raison au fait du genre, assurément, il va nous sauver. Donc, il y a encore comme une étape supérieure à faire pour que ce salut soit, je dirais, total au fait. Il y a encore une étape supplémentaire que nous devons faire. Et c'est vraiment comme acquérir la beauté morale. Et c'est vraiment par la transformation de notre nature. Il faut que cette transformation-là ait lieu en chacun de nous pour que nous puissions être parfaitement comme il dit. Faisons-le à notre image et selon notre sens. Il faut que ce projet-là, cette phrase, on fait plus comme ça complique dans la vie de tout un chacun de nous. dans les séances antérieures, les soeurs l'avaient dit, Dieu, il est saint, il est pur. Au fait, c'est sa nature. Mais nous aussi, il faut que nous puissions parvenir à ce point. Et c'est ça qu'on appelle un peu, il faut qu'on ait cette beauté morale. Il faut qu'il y ait en nous comme cette transformation morale-là qui s'opère. Et c'est pas la parole que ça s'opère. Si on prend, j'ai oublié le passage, Romain, au fait, nous dit que l'Évangile est une puissance. Mais sinon, on dit aussi que c'est par la foi qu'on est sauvé. Pas la grâce qu'on est sauvé, pas le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Or, c'est la parole de Dieu au fait qui nous procure cela. C'est l'Évangile. Mais l'Évangile est une puissance, on nous dit. Romain 1, verset 16. Romain 1, verset 16. On va le lire rapidement si vous permettez. Romain 1, verset 16. C'est ça qu'on avait dit dans les séances antérieures. C'est l'Évangile au fait qu'on entend. C'est l'Évangile de Dieu qu'on entend. Mais on nous dit que cet Évangile-là, c'est vraiment une puissance. Lorsqu'on entend l'Évangile, une puissance est libérée dans nos vies. Et c'est la puissance au fait qui est libérée, qui est capable de nous transformer. Donc quand on n'entend pas cet Évangile, no way, au fait, ce n'est pas possible pour toi de subir ou d'atteindre au fait à cette nature-là, d'avoir cette beauté morale. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce qu'on entend qui nous fait. peut-être pas. Si on entend la bonne parole, c'est cette parole-là qui va nous transformer. C'est elle qui va nous battre, nous construire. Donc la puissance même, l'Évangile, le fait qu'il y a une puissance. Lorsqu'on entend l'Évangile, il y a une puissance, la puissance même de cet Évangile qui entre en nous et elle transforme nos vies. Si tu étais menteur, tu vas remarquer que progressivement, cette nature au fait de mensonge ou du genre pour rien du tout, tu mens, cela va graduellement, ça va comme, je dirais, s'évaporer au fait. Tu vas te dire, mais c'est moi qui mentais à chaque bout de temps. Mais aujourd'hui, non. Cette puissance-là, l'Évangile, elle est puissante pour nous transformer. Mais il faut vraiment qu'on sache qu'une fois justifié, il ne faut pas qu'on croise les bras. Non, c'est là que le voyage, le parcours des vies. Je pense que la soeur Clarisse avait dit antérieurement, le jardin de Dena, c'est comme le point de, c'est là en fait, le point de départ. Ce n'est pas notre point d'arrivée. Parce qu'Adam, il avait aussi un travail à faire. Donc, nous aussi, il est arrivé à ce point, c'est là que nous devons maintenant nous tourner vers lui. On verra après, c'est quoi, ce qu'il y a à faire. Mais c'était un peu ça, l'intervention que je voulais ramener brièvement, les soeurs. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un voulait bondir également sur le sujet, la question. Pardon? Oui, tu l'as tellement bien emmené. Amen. Sœur Christa? Oui, moi, je veux juste ajouter certains points. J'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens 6, verset 16 au verset 18. OK. 2 Corinthiens 6, le verset 16 au verset 18 dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Amen. Donc, dans le chapitre suivant, verset 1, il dit « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Amen. C'est vraiment pour mettre l'emphase, en fait, sur la sanctification, sur le fait que nous sommes vraiment dans le temple de Dieu et le Seigneur lui-même, il habite en nous. Et c'est lui, en fait, qui fait ce travail-là en nous, de vraiment nous emmener de gloire en gloire en lui. Et j'aimerais qu'on lise également en Romain 2, le verset 7. « Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Amen. On sait d'avance que l'immortalité, c'est à Dieu seul. Il y a un verset qui le dit, à Dieu seul appartient l'immortalité. En fait, il n'y a personne sur la terre qui peut vraiment se revendiquer ce droit-là. Même les hommes sur la terre avec toutes les technologies, ils ne peuvent pas vraiment se dérober de l'amour, du pouvoir de l'amour. Mais c'est le Seigneur, en fait, qui donne l'immortalité. Il est la vie et c'est lui qui est capable de donner la vie aux autres parce que tout a été créé par lui et pour lui de sorte que tout subsiste en lui. C'est-à-dire, en lui, il y a la vie. Donc, vraiment, le Seigneur, il veut que nous atteignons vraiment ce niveau où il puisse vraiment nous conférer l'immortalité ou puisse vraiment nous conférer vraiment sa nature parce que ce n'est pas sa nature. Lorsqu'il va nous donner sa nature, lorsqu'on sera vraiment changé, on va revertir notre nature céleste où la mort n'aura plus de pouvoir. On va vraiment avoir sa nature qui est l'immortalité. Et lorsqu'on considère, en fait, toutes ces belles choses, ces belles promesses, on ne peut que se rejouer et dire, Seigneur, je suis ton temple. Je te laisse faire, en fait, ce travail-là parce que je soupille, parce que la nature entière, tous les hommes, ils soupillent vraiment à être changé, à être vraiment délivré de la mort. La mort a plusieurs expressions. On était ça, délivré de la mort, la condition de péché dans laquelle on était. Mais il y a une autre encore condition, c'est la mort physique même. Amen. Et qui peut savoir, il y a d'autres, mais il y a d'autres comme Enoch qui n'ont pas vraiment connu la mort à cause de leur justice. Certes, c'était dans l'Ancien Testament, mais à cause de leur justice, ils n'ont même pas connu la mort parce que le Seigneur les a pris, en fait. Donc, vraiment, la justification, c'est pour objectif de nous donner après la perfection et puis l'immortalité, en fait. Pour qu'on ait vraiment cette nature de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise un dernier point de Corinthiens 3, le verset 18. De Corinthiens 3, le verset 18, qui dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. » Donc, c'est vraiment en fixant nos regards sur le Seigneur, c'est sa parole, parce que c'est sa parole, en fait, qui nous change. Lorsqu'on fixe les regards sur lui, lorsqu'on fixe nos regards sur la parole, le Seigneur, il nous change, il nous transforme vraiment à son image. Donc, le point que j'aimerais apporter, c'est que ceux qui parlent à persévérance ont bien fait recherche la gloire, l'honneur et l'immortalité. On a été vraiment rétablis à ce niveau-là. Il faut qu'on aille chercher parce que c'est accessible, en fait. Nous pouvons vraiment aller vraiment chercher ces promesses que le Seigneur lui-même nous a faites, en fait, de chercher vraiment l'immortalité. Et cette immortalité-là, elle va régner, en fait, par la justice, par la sanctification. Ce n'est pas vraiment ces points-là, la justice et la sanctification, que vraiment, on pourra rentrer dans l'immortalité, qu'on pourra vraiment avoir la nature de Dieu. Mais j'aimerais également ajouter que, certes, vous allez dire qu'on parle tellement d'obligations et tout, ce ne sont pas des obligations, parce que lorsqu'on comprend vraiment ces grandes promesses, on ne peut que se soumettre et dire, Seigneur, je te donne vraiment entièrement tout. Mais également, il y a des bénéfices, parce qu'en étant, en fait, en Christ, nous avons le pouvoir, en fait, sur la mort, sur les situations. Lorsque parfois, on est malade, ou parfois, il y a des situations difficiles, de ne pas vraiment l'esprit de Dieu, la puissance, l'autorité que le Seigneur nous donne. Nous pouvons prendre autorité vraiment contre les situations qui viennent contre nous. Parce que nous savons que c'est le spirituel qui guide, qui agit, influence le physique. Parfois, il y a des esprits mauvais. Il y a des gens qui font des projets pour nous détruire et tout, mais pas l'Esprit de Dieu. Nous pouvons prendre autorité et détruire tous ces projets-là parce que nous avons l'autorité, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vais lire là, je ne vais pas paraphraser. Amen. Éphésiens, 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 Éphésiens. Éphésiens, le verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour dire qu'on a vraiment l'autorité. Ce n'est pas être assis physiquement en Jésus-Christ, je suis toujours sur la terre bien entendu, mais le fait qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vraiment nous faire du mal. Donc, ça veut dire que nous avons le pouvoir parce que le Seigneur veut que nous soignons bien, que nous vivons bien vraiment. Donc, nous avons vraiment ce pouvoir-là de prendre l'autorité contre toutes les puissances des ténèbres qui vont essayer de se liguer contre notre bien-être et tout. Mais il faut toujours savoir que certes, il y a la puissance, il ne faut pas chercher toujours la manifestation, la puissance, tout, 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 mais c'est toujours avoir le regard sur le Seigneur. Mais ce sont des bienfaits, des privilèges que le Seigneur nous donne en tant qu'enfant de Dieu parce que lui-même, il a autorité sur toutes choses et tout, lui, lui est assujetti. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Amen. Sois béni, sois béni. Je ne sais pas, les soeurs, si une d'entre vous voulez. Oui, j'aimerais comme ajouter ajouter quelques versets. Donc, en fait, la question qu'on est en train de voir actuellement, c'est vraiment notre condition lorsque nous sommes justifiés. Je voudrais qu'on lise dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Amen. Il dit, « Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice dès l'horime en lui. » Amen. Donc, ce verset nous dit clairement que nous sommes devenus la justice de Dieu. Et comme l'ont dit, les soeurs, on n'est pas encore parfaits, mais c'est très important qu'on puisse connaître notre nouvelle identité en Christ. C'est-à-dire que nous sommes devenus la justice de Dieu. Maintenant, pour aller chercher vraiment cette beauté morale, ça prend vraiment une intimité avec le Seigneur. Ça prend vraiment une vie de consécration. Et c'est par la parole de Dieu que cette transformation peut être faite. Amen. Une fois qu'on est justifié, il faut qu'on accepte notre nouvelle identité en Christ. et par la soumission au Seigneur, l'obéissance au Seigneur, par notre consécration, notre vie de prière, notre vie de méditation de la parole de Dieu, notre Saint-Esprit vient imprimer cette beauté morale. Donc, ce n'est pas par notre propre force. Parce que souvent, en tant que chrétien, on n'essaye pas nos propres forces, on tombe, on n'essaye pas nos propres forces, on tombe. Mais quand on sait qu'il faudrait se baser sur d'abord l'identité que le Seigneur nous a donnée, c'est-à-dire nous sommes justes. Amen. Et désirez vraiment par la parole de Dieu être rempli de cette justice-là. Parce qu'on dit que c'est l'évangile de Dieu qui révèle la justice de Dieu. Donc, il faut qu'on laisse la parole de Dieu nous remplir de cette justice pour qu'on puisse marcher dans la justice. Il faut qu'on laisse la parole de Dieu nous remplir de son amour pour qu'on puisse marcher dans l'amour. Donc, ainsi de suite, tout ce que le Seigneur nous a donné comme nature, nous devons le laisser nous remplir de cette nature-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir, qu'on va pouvoir rentrer dans cette perfection morale. Amen. C'est ce que je voulais comme apporter par rapport à Dieu. Amen. Vraiment, sois béni, sois béni, Sœur Analdine. Je ne sais pas sœur Clarisse, est-ce que... Ah, mais c'est vrai, tu avais déjà posé la question, mais si tu veux... Je vais juste ajouter deux versets, là. 1 Corinthiens 6, verset 9. Dieu ne savait pas que les injustes n'étudieront point le règne de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Avant, on n'était pas encore établi dans la présence du Seigneur, c'était notre vie qu'on faisait parce qu'on était dans le péché, on était esclaves du péché. Maintenant qu'on est justifiés, maintenant qu'on est comme rétablis dans la présence du Seigneur, comme on est seul, on dit, il nous faut travailler, il nous faut travailler pour avoir une certaine maturité, pour être formés, pour être solides, de peur que cette ancienne nature nous rattrape, cette ancienne vie, je veux dire, nous ramène encore loin de la présence du Seigneur. Le second verset que je vais vous lire, c'est Galates 4. On va le lire, Galates 4, le verset 3, à partir du, dans Galates 3, à partir du verset 6, et puis on va entrer dans le Galates 4. Il dit, « Car vous étiez tous de Dieu, tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêté Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. On pourrait le poursuivre, le chapitre 4. Mais on peut dire que lorsqu'on a comme vu la justice par, je veux dire, par Christ, par la rédemption, on est devenu enfant de Dieu. On apprend maintenant la nature du Seigneur, on apprend à se soumettre à ce que le Seigneur dit. Mais, on dit que dans ce état d'enfant-là, on est comme esclave. Il n'y a pas de différence entre nous et un esclave. parce qu'on ne peut pas avoir, je veux dire, toute l'administration en fait de l'héritage qu'on a parce qu'on est enfant, parce qu'on vient à peine de couvrir la nature du Seigneur. On n'a pas vraiment cette capacité de gérer. Parce que quand on est habitué dans la présence du Seigneur par la justification, on a comme l'héritage, Dieu nous donne un héritage à gérer, mais on est encore immédiatifs, on est encore enfant, on ne sait pas comment on va le gérer. Et qu'elle a nous dit que dans cet état-là, on est comme un esclave. Il n'y a pas de différence entre nous et l'esclave. Parce qu'on ne peut pas gérer. Or, celui qui pêche l'esclave du péché, on peut dire que à cet état, on est enfant, il nous faut travailler, il nous faut nous consacrer, il nous faut davantage chercher ce qui plaît au Seigneur Jésus pour que la nature de Christ soit cristallisée en nous, soit formée en nous, pour pouvoir gérer l'héritage auquel le Seigneur nous appelle. Parce que c'est le but du Seigneur, nous appeler, il nous a justifiés, mais il veut nous glorifier. Amen. Donc, il faut qu'on aille jusqu'à ce stade. Amen. c'est un bon travail. C'est quelques mots que je voulais ajouter. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis tout un chacun que le Seigneur continue vraiment de nous éclairer sur le sujet. C'est vraiment un sujet vaste, mais nous croyons que par la grâce de l'Éternel, vous avez vraiment la lumière qu'il faut pour pouvoir entrer dans la compréhension de ces choses. Et le Seigneur lui-même continue vraiment d'éclairer. S'il y avait encore des zones d'ombre, nous croyons vraiment en sa fidélité pour éclairer tout un chacun. Et on retient aussi que, oui, nous sommes justifiés, mais n'empêche qu'au point de départ, nous sommes toujours imparfaits. Mais il y a comme un travail à faire, il y a comme une transformation de la nature au fait qu'il doit s'opérer et cela n'est possible que par la parole. Et je pense, Pierre également nous le dit, que sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre la vie et la piété. Et aussi, un peu plus bas, il nous dit que cela nous amène non seulement à fuir la corruption au fait qu'il y a dans ce monde, mais à devenir participants aussi de sa nature divine. Amen. Donc, chacun de nous vraiment à parvenir à ce point. Cela vient conclure notre rencontre d'aujourd'hui. Vraiment, que par sa lumière, nous continuons vraiment de voir la lumière que nous voyons clairement au nom de Jésus. Donc, les sœurs, soyez bénies et on se dirait à la prochaine rencontre. Chers, tout à chacun qui nous écoute, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les vraiment en commentaire. On va revenir là-dessus par la grâce de l'Éternel. C'était l'émission Paroles qui éclairent. Shalom. 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 Sous-titrage ST' 501